Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Récemment, j'ai proposé une vidéo sur une grille extraite d'une phase qualificative de championnat d'Allemagne. Et dans cette phase qualificative de 2013, j'ai trouvé aussi ce Skyscraper Sudoku composé par Roland Voigt, qui est certainement le plus grand spécialiste au monde de tout ce qui touche aux Skyscraper. Et je me suis dit que ça pourrait faire une vidéo rigolote. Alors, la règle particulière de Skyscraper, c'est que les nombres sont interprétés comme des hauteurs d'immeubles. Et ça, les indices dans la marche, c'est le nombre d'immeubles qu'on voit dans la direction donnée. Par exemple, ce 9 indique qu'on voit 9 immeubles, ce qui signifie qu'on les a tous comme ceci. On les voit tous, donc aucun d'entre eux ne cache les autres. On a vraiment les 9 immeubles dans l'ordre croissant. Ce qui nous donne 7 chiffres gratuits, puisque cet indice 1, évidemment, ne sert à rien, puisque le 9 suffisait à remplir la colonne, mais j'imagine qu'il est là pour la symétrie. Une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on va prolonger ce 6 et suspect ? On doit avoir 6 immeubles. Et vous voyez qu'il y a un 6 par ici, et par Sudoku. Si je mettais le 6 ici, on verrait maximum 4 immeubles. 6, 7, et puis peut-être 8 et 9. Mais là, on en voit plus. On en verrait 4, ici on en verrait maximum 5, donc le 6 est forcément là. Et là, on a 2 chiffres dans l'ordre croissant, comme ceci, en partant de la droite. Et on doit voir plus tard le 8 et le 9. Et si on regarde bien, la seule position pour le 9, c'est ici. Et pour le 8, c'est là. Il nous reste à placer 1, 2, 3, 5 là-dedans. Donc ici, ça va être 1, 2 ou 3, et ici, ça ne peut être que 5. Et notez qu'ici, pour réaliser ce 3, les chiffres doivent être en croissant. Donc ici, c'est 1 ou 2, mais à cause de ce 2, c'est un 1. Et il semble que pour le 2 et le 3, les places soient ensuite indifférentes pour le moment. Donc déjà, je vais entourer tous les indices de type skyscrapers dont je n'ai plus besoin. Et puis, ici, il me faut un 2 et un 9. Le 9 ici ne collerait pas à cause de ce 6, puisqu'on verrait maximum 5 immeubles. Donc le 9 est là. Et puis... Et puis... Donc 6, le 9 va être par ici. Il va être ici ou là. Et on va avoir 6 immeubles. Et vous voyez que là-dedans, il y a forcément un chiffre plus grand que le 3. Puisqu'il n'y a que le 1 qui soit plus petit. Sur les 3 chiffres, il y en a forcément un plus grand que le 3. Donc voilà, ici, ce qu'on voit, il ne faut pas compter le 2 et ni le 3. Donc on verra à coup sûr le 7, le 9. Et vous voyez qu'il reste au maximum 4 cases. Ces 3 là, le 7, cette case là et le 9 pour réaliser ce 6. Donc la seule manière de réaliser ce 6, c'est de mettre ce 9 ici. Je dois intercaler le 8. Et là, je dois avoir 3 chiffres dans l'ordre croissant. Le 4 qui n'est pas là est là. Et les 3 chiffres dans l'ordre croissant sont donc 1, 5 et 6. Je complète avec 3 et 2. Ce 2 est réalisé automatiquement. Donc j'ai placé 3 et 2 en utilisant ça. Ici, il me faut un 6 et un 7. Et d'après le 6 qui est là, c'est comme ça. Les 6 me donnent un 6 ici. Pour les gens qui se demanderaient ce que sont ces flèches ici. Ça, c'est ce qui sert à réaliser, à remplir le bulletin réponse lors d'un concours en temps limité. On ne saisit pas la totalité de la grille. On saisit le contenu de cette ligne, puis le contenu de cette ligne. Le 5 qui n'est pas là est là-dedans. Le 9 qui n'est pas là est là-dedans. Oups. C'est mieux si c'est lisible. Les 6 donnent un 6 ici. Et ça me donne aussi un 6 là. Ce 8 n'est pas là, il est donc là. Et pour compléter la ligne, 4 et 5. Ce 7 n'est pas là, il est là. Et pour compléter la ligne, 1 et 3. Ici, il me faut 4 et 9. Et en face, 1 et 3. Je n'utilise ce 1. 3, 3. Je vais avoir un 3 ici ou là. Ça ne m'aide pas tant que ça. Sur cette ligne, il me faut 1, 4 et 7. 7, 1, 4. Donc, il me reste plusieurs possibilités. Sur cette ligne, il me manque 2, 3, 7 et 8. 2, 7, 3. Il me manque 2, 3 et 7. Donc, 2 ou 7 ici, 2 ou 3 ici, 2, 3 ou 7. Ici, les deux autres chiffres manquants, à part 5 et 9, sont 1 et 2. Donc, 1, 2, 5, 9. 2, 1, 9. Ça, c'est un 5. Et à l'autre bout de la ligne, il me manque 1 et 9. Et ça, ça va libérer plein de chiffres. Ce 1, ce 7, ce 3. Alors, j'ai dit ce... Oui, ce 7, 4, 1, 2, 3. Ça me donne ce 7. J'ai ce 3, ce 2. Et dans l'immédiat, ça a l'air d'être tout. Il y a bien un moment où il faudra utiliser ça et ça. Ici, j'ai besoin d'un 7 et d'un 8. Ce 7 me donne ça. Et donc, je vais tout de suite dire que ça, ça me permet de placer un 8 ici. Parce que pour réaliser ce 2, les chiffres qui sont là sont plus petits que 7. Donc, j'ai un 8 en face. Et le 8 est le plus grand de ceux qui restent. Donc, pour réaliser ce 2, le 8 doit être là. Je vais juste vérifier que ça ne va pas découler juste du sudoku. On va voir. Sur cette ligne, il me manque 3, 4 et 8. 3, 8, ça c'est... Non, 3, 4 et 9, pardon. 9, 3, donc ça c'est un 4. Ça me donne là-haut un 5 et un 4. Et vous voyez que je peux placer ce 2 et ce 5. Ici, il me manque un 3 et un 9, qui pour le moment sont indicis. Ici, il me manque un 4 et un 8. 4, 8, donc ça c'est un 1. Ça c'est un 4, ça c'est un 8. Donc, ces 2 indices 2 n'étaient pas utiles au bout du compte. Et je vais donc placer maintenant les derniers chiffres. Comme ceci. Et ce problème était relativement facile. Il existe des skyscrapers sudoku beaucoup plus difficiles. Ceux où il y a moins de chiffres donnés au départ et plus d'indices skyscrapers. Même le peu d'indices skyscrapers, finalement, il n'y en a pas tant que ça qui était véritablement utile pour résoudre ce problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt sur Sudocanard. Sous-titrage Société Radio-Canada